Réenchanter votre manière d'apprendre grâce à la facilitation graphique. Le vocabulaire visuel Retenez simplement qu'à partir de 5 éléments de base, le cercle, le carré, le triangle, la ligne ou encore le point, vous pourrez presque tout faire en facilitation graphique. Petit tour des éléments essentiels du langage visuel. Les contenants sont des éléments indispensables du vocabulaire visuel. Ils permettent de contenir du texte, mais aussi des pictogrammes, des dessins ou des personnages. En voici quelques exemples. Les contenants empruntés au vocabulaire de la bande dessinée. Ce sont des contenants avec du sens, plus structurés que de simples rectangles ou cercles, qui eux aussi sont utilisables, bien sûr, et qui vont donc permettre de construire un univers métaphorique. Par exemple, le nuage pour permettre de faire penser un personnage. A l'intérieur, on pourra dessiner des pictos ou encore écrire. Dans le même registre, la bulle va permettre de faire parler un personnage ou de représenter un dialogue. La bulle d'onomatopée pour mettre en avant un élément particulièrement sous tension. Pour la tracer, il suffit de faire une succession de U, de petits et de grands U. Il est également possible de faire le même type de contenant avec une succession de grands et petits pics. Ce contenant peut être particulièrement utile pour illustrer une situation explosive ou un événement important. Le panneau d'agglomération peut également être utile pour situer un événement en y inscrivant le lieu, par exemple. Il existe aussi des contenants pour mettre en avant un titre ou un thème, comme les bannières. Il suffit de tracer un rectangle, puis deux petits triangles colorés à la base, et enfin les petites bannières sur le côté. On peut reproduire ces bannières avec des formes arrondies. On peut également utiliser un cadre, comme un cadre de tableau, avec une petite accroche. La typographie. Il faut retenir qu'en facilitation graphique, le texte est essentiel. On va principalement écrire en lettres majuscules ou lettres capitales pour avoir une écriture lisible par toutes et tous, et surtout pour la rendre bien visible. Cette écriture majuscule va également avoir une particularité. On va étendre les lettres, les allonger pour gagner de la place. On peut jouer aussi avec les lettres, les doubler, les grossir, leur donner du volume, ajouter une ombre, jouer avec la couleur pour attirer l'attention sur un élément important. Les liens et les puces. Pour donner du sens, les contenants, les personnages ou tout autre élément ont besoin d'être reliés par des liens. Il est possible d'utiliser tout type de lien à partir du moment où on va relier deux éléments. Des flèches pour pointer d'un élément à un autre. Elles peuvent prendre plusieurs directions, avoir des formes, une épaisseur ou des tailles différentes, ou elles-mêmes devenir un contenant. Des routes pour symboliser le chemin à parcourir, le but à atteindre. Des tracés en pointillés sans direction ni sens pour créer un lien discontinu entre deux éléments. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour que notre œil comprenne bien, il faut indiquer le sens du lien s'il y en a un, et surtout il faut que le début ou la fin du lien touche l'élément qu'il désigne. Les puces permettent d'établir des listes, de classer des éléments. Elles peuvent être utilisées à l'intérieur d'un contenant. On va utiliser le tiret classique, la bulle, le triangle, le panneau, le carré, le carré coché, le serpentin, l'étoile, ou encore des chiffres pour lister par ordre croissant. Les puces peuvent être porteuses de sens, il faut donc bien les choisir en fonction du thème. Leur, 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 leur